Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour prendre part à nos petits exercices d'espérance, à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer. Nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, le frère Éric Paulet, et moi-même Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre dière, nous sommes le 15 avril, mercredi dans l'octave de Pâques de l'an 2020, « Le jour nouveau du Christ s'est levé et il nous illumine. » Y eut-il dans l'histoire de l'Église plus étrange fête de Pâques que celle de l'année 2020 ? Il y en eut certainement de plus douloureuses ou de plus dramatiques, et il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin dans le passé. Pensons aux célébrations pascales des chrétiens de Syrie ou d'Irak depuis près de 20 ans. Mais ces Pâques-là n'eurent rien d'étrange, au contraire. La guerre, la violence, la cruauté, le mal visible des maisons et des églises en ruine, le mal repoussant des blessures dans la chair, le mal démoniaque des visages fermés à la pitié, des rictus de jouissance haineuse, des yeux figés dans une ténèbre brutale, ce mal des péchés de l'humanité qui déferlait comme un fleuve dont les digues ont sauté, n'en faisait que mieux ressortir l'urgence de Pâques, le besoin de Pâques. Car seul le Christ dans sa puissance divine peut renverser cet empire du péché qui contamine nos cœurs. Lui seul peut en briser les chaînes incrustées dans notre âme. Lui seul peut faire triompher sa vie. En Syrie ou en Irak, la résurrection du Christ ne voulait pas seulement dire quelque chose. Elle était à peu près la seule chose qui ait encore un sens, la seule réponse qui soit à la mesure du combat. Combien ces fêtes de Pâques, de Syrie ou d'Irak sont éloignées de notre Pâques à nous en 2020 en France ? Pourtant, nous aussi, nous sommes affrontés à un mal d'une ampleur qui nous dépasse. Nous aussi, nous comptons les morts et les demi-morts par dizaines de milliers. Nous aussi, nous sommes mobilisés de quelque manière par la lutte contre ce mal. Mais, curieusement, rien de tout cela n'a amené l'urgence de Pâques, le besoin de Pâques sur le devant de la scène publique. Il ne fut même pas question de faire de Pâques autre chose qu'une cérémonie privée, une liturgie de coin-prière, un rite accompli incognito, comme dans le bon vieux temps des régimes communistes. Comme si la résurrection du Christ n'avait rien à dire à notre société dans ce qu'elle est en train de vivre. Non, toute notre attention était tournée vers la guérison des malades et l'endiguement de l'épidémie. Tous nos efforts étaient concentrés à nous protéger du mal et non à nous en libérer, à nous conserver malgré le mal et non à trouver un sauveur vivant. Voilà l'étrangeté de notre Pâques. Nous sommes obsédés par la conservation de notre vie, mais aucunement par amour de la vie. Si nous aimions la vie, nous aurions tenu à ce que le Christ vivant soit publiquement fêté. Nous aurions vu dans Pâques l'occasion unique de placer notre vie entre les mains de l'auteur de la vie. Mais voilà, si nous aimons notre vie, nous voulons la conserver sans avoir à la recevoir. Nous voulons la tenir entre nos mains et la retenir. Qui veut garder sa vie la perdra, nous a pourtant averti le Christ. Celui qui veut garder sa vie est condamné à la regarder s'échapper de ses doigts comme une poignée de sable. Tout au contraire, nous voulons, dans ce d'hier, affermir notre espérance dans celui qui est le vivant, dans celui qui nous donne sa vie et dans celui qui nous conduit vers la vie éternelle. Aussi, nous sommes-nous penchés aujourd'hui, ou nous penchons-nous aujourd'hui, sur un texte de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, frère Renaud. Si l'on proclame que le Christ s'est réveillé d'entre les morts, comment peut-on dire parmi vous qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, vide est notre proclamation, vide est votre foi. On nous convainc d'être des pseudo-témoins de Dieu, puisque nous aurions témoigné de Dieu qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne se serait pas réveillé, si du moins les morts ne se réveillent pas. Si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Si le Christ ne s'est pas réveillé, vaine est votre foi, vous êtes encore dans vos péchés. Et encore, ceux qui se sont endormis dans le Christ ont péri. Si nous avons commencé à espérer dans le Christ jusqu'à maintenant, pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables des hommes. Alors frère Renaud, dans ce texte, Paul se confronte à ces Corinthiens qui disent croire au Christ, mais qui finalement ne pensent pas que croire au Christ inclut la foi dans la résurrection des morts, la résurrection des morts à venir, c'est ça ? Voilà, alors je dirais exactement que ce texte est bien au cœur de notre d'hier, puisque ce que Paul pense, dans ces quelques versets, c'est l'articulation entre la foi, ici la foi au Christ ressuscité, et l'espérance, c'est-à-dire l'espérance de la résurrection de la chair. Ici, je pense que Paul envisage la résurrection de la chair, la nôtre, plus comme un objet d'espérance, comme un article de foi. C'est là où c'est intéressant, parce qu'il s'agit de voir comment notre espérance se nourrit, ici, d'un article de foi, qui est la résurrection du Christ. Donc, avoir foi au Christ ressuscité, suscitant-nous l'espérance que cette résurrection soit aussi pour nous. Exactement, et c'est là où nous sommes vraiment en plein cœur de notre problématique. Alors, vous avez remarqué que, dans ce texte, il y a manifestement deux points sur lesquels les Corinthiens ne sont pas d'accord. En tout cas, qu'ils n'arrivent pas à faire les leurs. D'un côté, il y a quelque chose qu'ils semblent admettre, à savoir que le Christ s'est réveillé d'entre les morts. Et quelque chose qu'ils n'admettent pas, qui est la résurrection des morts. Et du coup, Paul appuie là où ça fait mal. C'est-à-dire que le point sur lequel il sait que les Corinthiens sont d'accord avec lui, c'est-à-dire que le Christ s'est réveillé d'entre les morts, il leur dit, en ne croyant pas à la résurrection des morts, en fait, vous annulez également ce que vous prétendez confesser dans votre foi, la résurrection du Christ. C'est là où, du coup, on voit bien qu'il y a une dimension rhétorique et argumentative tout à fait évidente, à savoir qu'il s'appuie, alors là, en prenant le contre-pied, mais c'est un outil d'argumentation, il s'appuie sur ce que les gens croient pour les amener à ce qu'ils ne croient pas, en tout cas, n'espèrent pas. Et donc, il pousse jusqu'à l'absurde les conséquences de cette non-foi dans la résurrection des morts, cette non-espérance dans la résurrection des morts, pour montrer qu'elle entraîne aussi l'annulation de ce en quoi il croit. Alors, c'est ça, c'est si tu n'espères pas pour toi-même la résurrection de ton corps après que le Christ a ressuscité, à quoi sert la résurrection du Christ ? On se demande bien, c'est le lien, en fait, ce lien entre ce qui s'est passé dans le Christ et ce que nous, nous pouvons attendre. Et il faut qu'il y ait, si tu n'attends pas de ta propre résurrection, à quoi sert-il au Christ d'avoir ressuscité ? Tout à fait. Et vous avez remarqué à quel point c'est insistant, puisqu'il répète six fois dans ces quelques versets, « Le Christ ne s'est pas réveillé d'entre les morts. » « Telle est la conséquence de votre non-espérance. » Donc, vous voyez, là, vraiment, même ça a un côté presque litanique, quand on se dit, mais disons qu'il y revient tout le temps, il le répète, c'est dangereux de répéter quelque chose comme ça qui est faux. Puisque, justement, nous approuvons tous une sorte de malaise, presque, en lisant. Même quand on le lit, on se dit, là, je dis quelque chose qui me choque. Je lis l'apôtre, oui, mais il m'oblige à prononcer quelque chose que je désapprouve. Et à savoir, le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, on ne s'est pas réveillé d'entre les morts. Et vie d'État-foi. Et vie d'État-foi. Du coup, vie d'État-foi. Donc, c'est vrai que dire tout ça, ça nous met mal à l'aise. Donc là, on sent bien, vraiment, qu'on sent Paul, ce pasteur admirable, ce docteur de la foi extraordinaire, qui vraiment fait pénétrer le contenu de notre foi, et du coup, de notre espérance, jusque dans les fibres intérieures de notre être. Enfin, il s'appuie vraiment sur l'être intérieur pour argumenter. Cet être nouveau qui croit au Christ, c'est là-dessus qu'il s'appuie, comme d'un levier, en quelque sorte, pour faire germer l'espérance complète. Évidemment, c'est ça qui est aujourd'hui tout à fait intéressant pour nous, n'est-ce pas ? C'est ce lien entre ce qui est cru, de façon indubitable, la résurrection du Christ, et l'espérance de ressusciter avec lui. C'est intéressant, si vous voulez, parce que, là, on voit aussi le côté très situé de la prédication de saint Paul, puisque, dans un univers juif, c'était précisément l'inverse, puisque, pour les juifs, la résurrection des morts fait partie de la tradition, en tout cas des traditions majoritaires, à l'époque du Christ, et ce qui, en revanche, fait difficulté, c'est la résurrection d'un seul. Parce que, du coup, on voit bien que, d'ailleurs, le Christ lui-même le dit, quand, à un moment, ses apôtres se demandent ce que cela pouvait signifier « ressusciter d'entre les morts », c'est-à-dire être seul à ressusciter, tandis que les autres restent dans les tombeaux. Donc ça, dans l'univers juif, on voit bien que le problème est celui-là. On croit à la résurrection générale, et on l'espère. En revanche, la résurrection d'un seul est problématique. D'ailleurs, les lectures de l'Octave de Pâques le montrent, le contre-évangile élaboré par les grands prêtres, vous direz qu'on a volé son corps, etc. Bref. Donc on sent bien que cette résurrection d'un seul pose difficulté. Là, dans l'univers grec, qui n'est pas un univers juif de Paul, c'est l'autre point qui fait difficulté. C'est-à-dire que là, à la limite, on est prêt à croire à la résurrection d'un seul, mais en revanche, on n'y croit pas, on n'espère pas la résurrection des corps. Alors là, il y a certainement quelque chose qui est fort intéressante. Vous savez qu'en grec, le verbe « korinthia zain », c'est-à-dire vivre à la corinthienne, signifie vivre en débauché. Et d'une certaine manière, il y a quelque chose qui nous touche de très près, à savoir les doutes ou l'absence d'espérance qu'il peut y avoir sur la résurrection d'un corps souillé par les vices, par les passions, par le mauvais usage que l'on en fait. Et il y a un rapport très étroit, ici, que nous montre en fait ce problème des corinthiens entre vie morale et espérance en la résurrection. C'est-à-dire que c'est difficile de justifier la résurrection d'un corps qui a servi à toutes les débauches et à toutes les luxures. Alors, à l'inverse, du coup, Paul, c'est pour ça que dans l'épître aux corinthiens, la première en particulier, il prêche beaucoup sur le respect du corps, le respect de la discipline sexuelle, le respect du corps eucharistique. Vous êtes le temple de l'esprit. Votre corps est le temple de l'esprit, précisément parce que c'est bien cette vie morale, cette vie selon les commandements, qui, d'une certaine manière, prépare, fait grandir, fait germer aussi l'espérance de la résurrection du corps. On voit qu'il y a un rapport assez étroit entre les deux. Et au fond, je pense que Paul s'attaque à cela, aussi lorsqu'il constate cette disjonction chez les corinthiens entre la croyance que le Christ est ressuscité et l'absence d'espérance pour leur propre corps. C'est-à-dire, au fond, de cette manière, une sorte d'acquiescement ou de résignation face aux vices, face aux patients, qui fait qu'on n'espère plus faire revivre ce corps souillé. Il y a une véritable dévalorisation du corps qui est finalement ce contre quoi Paul s'élève. Exactement. Et du coup, on voit pourquoi les corinthiens, c'est là où ils sont sincères, si vous voulez. C'est que, du coup, c'est là aussi où leurs questions sont tellement actuelles, par certains côtés. Ils sont sincères, c'est qu'ils sont prêts à croire à la résurrection du Christ, parce qu'ils savent que le Christ est tout pur, est sans péché, et donc que lui, son corps n'est pas souillé. Mais en revanche, après, pour l'accepter pour soi, c'est là où ça devient difficile. Parce que, d'une certaine manière, on voit que ça exige, de notre part, conversion, discipline, assaise. Et donc, ça paraissait plus facile d'accepter une vie éternelle, sans corps, finalement, une espèce de vie pure, de pure vie un peu angélique, spirituelle, dans laquelle on serait débarrassé, finalement, soit de cette prison, ou en tout cas de ce corps de péché. Exactement, oui. Alors, l'argumentation, on va voir comment elle fonctionne, un petit peu. Vous avez vu que Paul, ce qu'il nous dit, c'est que, manifestement, ne pas croire en la résurrection des corps entraîne nécessairement que le Christ n'est pas ressuscité non plus. Alors, pourquoi ? Est-ce que ça veut dire que l'argument de la résurrection serait impossible en général, et que, croyant à l'impossibilité générale de la résurrection des corps, nécessairement, on en est conduit à nier celle du Christ lui-même ? C'est un argument qui est relativement plat, un peu faible, parce qu'après tout, s'il n'y a pas de résurrection, il pourrait toujours y avoir une exception. En tout cas, celui qui la mériterait, c'est bien le Christ. Parce que, précisément, lui, son corps est totalement immaculé. Et ça, de l'avis même des Corinthiens. Je crois qu'il y a un argument plus fort, en fait, qui fonde ce que Paul, la structure argumentative, c'est que, c'est le suivant, c'est que le mystère de l'incarnation n'est pas pour Jésus, mais pour son corps, qui est l'Église. Il est mort pour nos péchés, et pas pour céder à une nécessité de nature. Ce qui justifie la mort du Christ, enfin, ce qui la justifie factuellement, en quelque sorte, c'est bien d'être mort pour nos péchés, et d'avoir accepté volontairement d'endurer les supplices des méchants pour nos péchés, pour nous laver de nos péchés. Et, du coup, le argument vaut analogiquement pour la résurrection. Il est la raison d'être de sa résurrection, c'est la nôtre. Et donc, c'est pour ça que si on ne croit pas en la résurrection, ou plutôt si on ne l'espère pas, on rend vide et vaine la résurrection du Christ lui-même. Et ça, c'est admirablement formulé par saint Ambroise dans son traité sur la mort de son frère. Je vous le cite. « Nous voyons quelle est la gravité du sacrilège de ne pas croire à la résurrection. Si nous ne ressuscitons pas, en effet, le Christ est mort pour rien. Le Christ n'est donc pas ressuscité. » Citation de 1 Corinthiens 15, notre texte. Et là, voilà comment commente Ambroise. « Car s'il n'est pas ressuscité pour nous, il n'est certainement pas ressuscité du tout. Lui qui n'avait pas de raison de ressusciter pour lui-même. L'univers ressuscite en lui, le ciel ressuscite en lui, la terre ressuscite en lui, il y aura un ciel nouveau et une terre nouvelle. Sur quel plan la résurrection lui était-elle nécessaire à lui-même, lui que ne retenaient pas les liens de la mort ? » Voilà. Donc, ici, là, je crois que ce qui est magnifique, d'une certaine manière, c'est qu'Ambroise nous montre le rapport qu'il y a de la charité du Christ, qui donc est allé jusqu'à souffrir la mort, a connu la résurrection pour nous. Il l'a fait par amour de ses frères. Même son incarnation, le sein de la Vierge, il l'a faite pour les hommes, mais pas pour lui. Parce qu'au fond, pour lui, qu'est-ce que ça a ajouté ? A la deuxième personne de la Trinité, l'incarnation n'ajoute strictement rien. Ce que Paul dit, c'est « Si les morts ne se réveillent, c'est-à-dire ceux que nous, si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. » La raison pour laquelle il est ressuscité, c'est pour que les morts ressuscitent. Alors évidemment, ce qui est magnifique là-dedans, c'est de voir ce rapport intrinsèque que Paul pose entre ce que nous croyons, c'est-à-dire ce qui est déjà réalisé, à savoir la résurrection du Christ et l'objet de notre espérance qui est de ressusciter des morts avec lui. Et que là, on en reparlera, il y a une authentique causalité que la résurrection du Christ opère sur nous, sur nos corps qui sont encore voués à la mort, mais qui ne sont voués à la mort que de façon transitoire. Et là, pour le coup, nous attenuons vraiment à un des objets tout à fait précis de l'espérance chrétienne, à savoir, et de son affaiblité aussi. Sa certitude. Sa certitude, voilà. Donc, si je comprends bien, on a une véritable, enfin, dans ce texte, on voit une véritable nouveauté chrétienne de l'espérance. L'espérance prend une nouvelle tournure à cause de la résurrection du Christ. D'une part, d'une part, l'espérance que nous attente, ce que nous espérons de Dieu, qui est la vie éternelle, inclut l'espérance de la résurrection des corps. On ne peut pas dissocier l'espérance de la vie éternelle d'une espérance de la résurrection des corps. Et d'autre part, puisque cette résurrection est, plus exactement, puisque cette vie éternelle est âme et corps, cet objet de notre espérance va déterminer notre manière de vivre ici-bas. C'est bien ça ? Oui, alors, je pense que, de fait, le judaïsme, sur cette question, n'était pas unanime. L'objet de l'espérance était beaucoup moins... Existait, bien sûr, la vie éternelle, en tout cas. Mais que cet objet précis soit la résurrection de la chair n'était pas accepté par tous. Et pour nous, évidemment, que cet objet-là apparaît dans toute sa clarté du fait que c'est le Christ qui ressuscitait. Donc c'est bien l'un d'entre nous. Et ce rapport, que Paul pose entre la résurrection du Christ et la nôtre, de fait, inclut nécessairement, dans cet objet de l'espérance, la résurrection de la chair. C'est impéré par la résurrection du Christ. Parce que c'est... Et d'autre part, il y a un autre détail, c'est que la résurrection du Christ précède, manifestement, au moins déjà plusieurs millénaires, la résurrection des autres hommes. Donc nous qui sommes disciples du Christ et donc ressuscités par lui, par le baptême, nous avons bien à vivre avec notre corps aujourd'hui, promis à ressusciter, d'une certaine manière qui n'est pas anodine. Puisque nous sommes ressuscités avec le Christ, ça inclut une discipline, une manière de vivre avec notre corps pour la résurrection. Et ceci indique bien donc la manière de recevoir la grâce que l'on célébre à Pâques. Quand on célèbre Pâques, on reçoit la manière propre de recevoir cette grâce, c'est d'insérer, de recentrer notre espérance ou de la réorienter vers une espérance qui inclut la résurrection de la chair. Donc une vie dans laquelle âme et corps sont saisis et trouvent leur vie comme le Christ est vivant. Bien sûr, oui. On sent bien que c'est vraiment lié à ce que nous célébre à Pâques à cause de ce rapport intrinsèque entre la résurrection du Christ et la nôtre qui nous a changés réellement par le baptême. Frère Éric, quelques aperçus sur justement ce thème de l'espérance de la résurrection des corps et de son lien avec la résurrection du Christ. La résurrection des corps et la résurrection du Christ. Ce texte de Saint Paul nous a permis vraiment d'entrer dans le propre même de la foi chrétienne et on s'est rendu compte du choc que cela a pu représenter pour toute l'Antiquité, aussi bien juive dans l'espérance juive que dans l'espérance de la philosophie simplement païenne. On est dans la vie spirituelle, dans une recherche. L'espérance est une vertu théologale. À l'intérieur de cette vie spirituelle, il y a une place nécessaire pour la chair, pour le corps qui est vraiment inouïe. Et donc, au fur et à mesure des siècles, des premiers siècles de la réflexion chrétienne, il y a une défense de la chair qui est illustrée par plusieurs auteurs. Et au début du IIIe siècle, nous avons plusieurs traités qui défendent la résurrection de la chair, que ce soit à Athènes ou en Afrique, à Carthage, avec Tertullien. Un écrivain ecclésiastique, Tertullien, dont je vais vous présenter un texte dans lequel on retrouve cette articulation, ce rapport intrinsèque vers une formulation d'une causalité entre la foi en la résurrection du Christ et notre espérance et le contenu particulier de cette espérance au sujet de notre propre chair. De notre propre chair. Et je vais vous conduire à ce texte avant de vous y conduire quelques préalables. Ce traité de Tertullien de la résurrection des morts ou de la résurrection de la chair est un traité qui appartient à un ensemble de textes de Tertullien ensemble dans lequel Tertullien défend la chair, défend le corps. Et dans ce texte, Tertullien commence une tradition latine qui va essayer d'appréhender avec le plus de réalisme possible qu'est-ce que l'on entend par résurrection de la chair. On aura même des questions parfois saugrenues même d'Augustin dans la cité de Dieu. Par exemple, un homme qui est dévoré par des poissons dans la mer, comment va-t-il le ressusciter ? Bref, on a cette tradition d'un réalisme parfois cru au sujet de ces questions-là. Tertullien défend la chair et il va la défendre de façon très ample. Tertullien a une formation de réteur et je vais simplement vous lire un petit extrait dans lequel on a une belle formule de Tertullien, un jeu de mots entre caro, la chair, en latin, verbum caro, factum est, et cardo qui a donné en français le mot de charnière. C'est le gond, c'est ce qui permet à la porte de s'ouvrir. C'est cette petite pièce métallique qui permet à deux bâtons de communiquer et de s'ouvrir. Et Tertullien nous dit que la chair est le gond, la charnière du salut. Tout notre salut, toute l'histoire de notre salut passe par notre chair. Au baptême, c'est notre chair qui reçoit de l'eau. Et il a tout un petit développement dont je vous lis quelques extraits pour que vous entendiez Tertullien. Il suffirait à la chair que nulle âme ne put absolument obtenir le salut à moins de croire pendant qu'elle est dans la chair. Tant il est vrai que la chair est la charnière du salut. Quand l'âme est enrôlée au service de Dieu, c'est la chair qui la met à même de recevoir cet honneur. C'est la chair en effet qui est lavée pour que l'âme soit purifiée. La chair sur laquelle on fait les onctions pour que l'âme soit consacrée. La chair qui est marquée du signe sacré pour que l'âme soit fortifiée. La chair qui est couverte par l'imposition des mains pour que l'âme soit illuminée par l'esprit. La chair enfin qui se nourrit du corps et du sang de Jésus-Christ pour que l'âme se repaisse de la substance de son Dieu. Elles ne peuvent donc être séparées dans la récompense puisqu'elles sont associées dans le travail de cette vie ici-bas. Les sacrifices agréables à Dieu je veux dire les laborieux exercices de l'âme les jeûnes les abstinences la sobriété tout ce qui accompagne la mortification des sens c'est la chair qui l'exécute à son détriment. Voilà un petit exemple de ce traité qui prépare qui prépare ce texte où on a l'écho de la première épître au Corinthien au chapitre 15 avec cette articulation. Et avant de lire ce texte encore un autre petit préalable un coup d'œil de génie je crois de Tertullien c'est d'étendre notre regard. Saint Paul dit bien que le grand malheur des hommes en fait si nous avons commencé à espérer dans le Christ jusqu'à maintenant pour cette vie seulement nous sommes les plus misérables des hommes. Le grand malheur des hommes en fait c'est d'avoir des œillères et de ne voir ni vers le plus loin ni vers ce qui nous précède. Avec la résurrection de la chair nous voyons vers le plus loin nous regardons vers notre avenir. Tertullien a ce coup d'œil de génie qui fait partie de sa théologie de concevoir la résurrection de la chair aussi par rapport à la création de l'homme. Pour Tertullien Dieu qui crée l'homme il le crée en modelant l'homme avec la glaise du sol il modèle l'homme avec ses mains. Donc il y a ce travail de Dieu ce travail de la de la de la de la de la de la pétrissage de poterie de Dieu et donc du coup non seulement c'est un insigne honneur pour l'homme d'avoir été pétri par Dieu mais en plus il est pétri pour représenter pour donner déjà l'image de Jésus-Christ du verbe qui va s'incarner et qui va ressusciter. Donc cette présence de Jésus-Christ dans la création de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu marque déjà la chair de cette espérance de résurrection. Et j'arrive enfin au texte au texte donc avec cette allusion à Saint Paul où on trouve cette belle articulation cette causalité déjà une certaine formulation de cette causalité. L'apôtre à mon avis ayant exposé aux Corinthiens tous les préceptes de la discipline ecclésiastique avait renfermé le fondement de l'évangile et de leur foi dans la vérité de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Afin Paul fait un résumé il résume tout dans mort et résurrection de notre Seigneur afin de faire sortir la règle de notre espérance de ce qui en est le principe. Tartulien cite le texte que nous a lu Renaud quel est ici le but de l'apôtre que nous engage-t-il à croire la résurrection de mort la résurrection des morts que certains nient il voulait donc qu'on y crût à l'exemple de la résurrection de notre Seigneur il n'en faut point douter dis-moi l'exemple s'emprunte-t-il aux choses qui se ressemblent ou aux choses qui diffèrent aux choses qui se ressemblent comment donc Jésus-Christ est-il ressuscité dans sa chair ou non infailliblement si tu entends avec les écritures qu'il est mort et a été enseveli mais mort et enseveli dans sa chair tu accordes aussi qu'il est ressuscité pareillement dans sa chair la substance qui est tombée par la mort qui a été gisante dans le sépulcre c'est celle-là qui est ressuscité non pas tant Jésus-Christ dans la chair que la chair dans Jésus-Christ si donc nous devons ressusciter à l'exemple de Jésus-Christ qui est ressuscité dans la chair il est vrai aussi que nous ne ressusciterons pas à l'exemple de Jésus-Christ si nous ne ressuscitons pas également dans la chair voilà comment Tertullien articule ces deux éléments cette espérance qui est inscrite dès l'origine dès la protologie et la foi en la résurrection du Christ c'est très intéressant parce qu'en fait Tertullien passe par la création pour rendre raison de ce lien entre le Christ ressuscité et notre résurrection et l'espérance de notre résurrection et en fait finalement le Christ en ressuscitant vient nous révéler ceux qui étaient déjà inscrits en nous puisque c'est comme ça que Dieu nous a façonné pour cela donc vraiment effectivement il ressaisit toute l'histoire du monde il remonte à l'origine pour trouver à l'origine ce lien entre le Christ et nous qui ferait que quand on voit le Christ ressuscité on voit aussi ce pour quoi nous sommes faits et oui parce que même avant le péché Adam a été créé a été pétri du limon et donc c'est cet Adam-là de limon qui est fait pour cette union complète avec Dieu donc cette union complète avec Dieu ne peut pas se concevoir dans une forme de spiritualisation que ce soit Athénagore ou ici Tertullien en Afrique il fallait lutter contre plein de conceptions toutes fantaisistes avec beaucoup d'imagination d'une d'une survie spiritualisée et une spiritualisation plus comme dirais-je plus fine plus épurée que toutes les sortes de vie spirituelle sur terre il fallait croître dans la spiritualisation et donc on peut là on peut effectivement voir chez Tertullien un souci en fait global c'est à dire qu'il s'agissait non seulement de défendre la foi en la résurrection des corps mais il fallait aussi il fallait aussi établir la dignité de la créature la dignité de l'homme comme dans sa chair en fait c'est peut-être ça ce qui a conduit Tertullien à relier l'espérance en la résurrection et la création c'était le moyen de montrer la dignité de la chair de bout en bout si on peut dire de bout en bout juste un autre chose à laquelle je pensais en écoutant cette insistance de Tertullien sur la place du corps et on comprend maintenant pourquoi c'est elle est d'autant plus elle nous frappe d'autant plus aujourd'hui où en période de confinement on ne peut plus avoir accès aux sacrements c'est que Tertullien manifeste bien que Dieu vient les grâces de salut nous viennent par la chair il faut du concret on ne peut pas se contenter même d'une très belle messe télévisée ou sur internet nous avons besoin et nous sommes dans l'espérance ou dans l'attente de pouvoir revenir retrouver ce contact charnel avec les sacrements les sacrements viennent à nous par la chair par la chair on a on a en germe déjà toute une théologie de l'instrumentalité de la chair vraiment de cette cette belle formule est belle nous entrons dans notre vie de salut par la chair par cette chair le passage par saint Thomas va nous nous présenter en fait la même défense que Tertullien mais sur un autre fondement alors ça c'est intéressant on peut voir ici une petite différence dans laquelle Thomas ne remonte pas n'a pas besoin si on peut dire de remonter à la création et de dire c'est parce que l'homme a été formé sur l'image du Christ que la résurrection de l'un entraîne la résurrection des autres mais il va au contraire s'appuyer sur la causalité même du Christ en train de ressusciter dans sa ressuscité quand il ressuscite il cause pour nous notre résurrection alors je voudrais juste donc revenir sur ce lien là en montrant que c'est une des raisons avancées par Thomas pour pour la comment dire la raison d'être de la résurrection du Christ c'est pour notre espérance il y a eu plusieurs raisons que Thomas donne pourquoi fallait-il que le Christ ressuscita pour plusieurs raisons mais l'une d'elles c'est l'espérance et je vous la lis dans la Somme de théologie il fut nécessaire que le Christ ressuscita pour l'exhaussement de notre espérance car lorsque nous voyons le Christ ressusciter lui qui est notre tête nous espérons que nous aussi nous ressusciterons c'est pourquoi Paul dit 1 Corinthiens 15 si l'on prêche que le Christ est ressuscité des morts comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts il est dit aussi en Job je sais c'est-à-dire je sais par la certitude de la foi que mon rédempteur dit Job que mon rédempteur c'est-à-dire le Christ vit c'est-à-dire vit en se relevant des morts c'est pas simplement qu'il vit dans l'abstrait c'est qu'il vit parce qu'il se relève des morts et c'est pourquoi continue Job je me lèverai de terre au dernier jour voilà l'espérance qui est déposée en mon sein et donc en fait la résurrection du Christ c'est comme si ça imprimait à l'intérieur du coeur humain ou à l'intérieur du corps humain directement cette espérance de ressusciter alors essayons de comprendre ce lien qu'on a approfondi depuis tout à l'heure entre foi dans la résurrection du Christ et espérance dans notre résurrection oui juste question quand tu dis que c'est l'exhaussement de notre espérance c'est avec H ou sans H exhaussement O c'est une surélévation oui c'est ça donc avec un H avec un H oui mais pardon excuse-moi oui je reviens donc à la source de cette affirmation on en voit un exemple en fait le Christ la manifeste le plus au moment de la résurrection de Lazare quand il affirme je suis la résurrection et la vie voici comment Thomas commente ce texte de Jean 11 Jésus dit je suis la résurrection et la vie qui croit en moi même s'il meurt vivra croire même s'il meurt vivra et celui qui vit et croit en moi ne mourra pas à jamais alors voici le commentaire le pouvoir du Christ est vivificateur et c'est pour cette raison qu'il dit je suis la résurrection et la vie donc il a en lui un pouvoir une puissance qui est une puissance de vivification c'est comme s'il disait à Marthe crois-tu que ton frère se relèvera au dernier jour et poursuit Thomas c'est comme s'il lui disait la totalité de ce qui arrivera quand les hommes se relèveront ce sera par ma puissance c'est pourquoi moi dont la puissance est telle que tous se relèveront je peux aussi faire se lever ton frère maintenant il faut savoir continue Thomas que lorsque le Christ dit je suis la résurrection cette parole possède une tournure causale c'est comme s'il disait moi je suis la cause de la résurrection donc quand il dit je suis la résurrection c'est pas simplement un constat c'est pas simplement un fait c'est l'expression d'une causalité je suis la source de toute résurrection on a l'habitude on a l'habitude d'employer ce genre de tournure seulement à propos de ce qui est la cause de quelque chose or le Christ est la cause totale de notre résurrection autant de l'âme que du corps autant des âmes que des corps des âmes parce que il est la cause de la résurrection de notre âme du péché de la mort spirituelle c'est lui qui pardonne c'est lui qui apporte la grâce du pardon et pour le corps c'est lui qui apporte la vie ramène la vie du corps et c'est en réunissant le corps à l'âme c'est pourquoi en disant je suis la résurrection il parle de manière causale comme s'il disait tout ce qui se relève dans les âmes et dans les corps arrivera par moi et il cite alors saint Paul 1er au Corinthien chapitre 15 la mort étant venue par un homme c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts et il continue à parler à la place du Christ lorsque je dis je suis la résurrection lorsque le Christ dit je suis la résurrection il le dit en disant cela me vient de ce que je suis la vie car il appartient à la vie que certains soient ramenés à la vie comme il appartient au feu que la mèche éteinte soit rallumée ainsi était-il dit plus haut dans le Christ était la vie et la vie était la lumière des hommes et donc en fait ce sur quoi là on voit le changement de fondement par rapport à Tertullien ce sur quoi Thomas va rapprocher cette puissance de la résurrection du Christ c'est le Christ qui a cette puissance de vivification de telle sorte qu'à la fin des temps la matière sera reformée pour être réunie à l'âme des défunts à nos âmes et que le corps sera reformé réunifié et que nous revivrons par cette vie donc c'est vraiment pour lui c'est cette puissance et un troisième point sur lequel je voudrais insister c'est le fait que pour Thomas cette action de puissance cette puissance dans laquelle la mort est vaincue et même la mort corporelle sera vaincue en ce que chaque corps retrouvera son union à l'âme et chaque corps sera reformé et retrouvera une union à l'âme et bien c'est le signe même de ce que le Christ appelle remettre la royauté à son père et il commente ici un passage un peu plus loin d'un corinthien ce sera la fin de la résurrection cette fin ne consistera pas à vivre de la vie du corps et de ses plaisirs mais à s'unir à Dieu par la vision immédiate et la fruition bienheureuse voilà l'objet de notre espérance vivre avec Dieu avec la jouir de Dieu et dit Thomas ceci c'est remettre le royaume à Dieu le Père et c'est pourquoi l'apôtre dit lorsqu'il aura remis c'est à dire amené le royaume c'est à dire les fidèles qu'il s'est acquis par son propre sang à Dieu le Père c'est à dire en présence de Dieu qui est son créateur en tant qu'il est homme en tant que le Christ est homme et qui est son père en tant qu'il est Dieu et à ce moment là il remettra ce royaume pour ne pas l'accaparer étant roi avec le Père et le Saint-Esprit donc ce que Thomas nous présente c'est vraiment cette perspective de la victoire pascale qui va s'étendre et qui va aller jusqu'au bout par la résurrection de toute chair la puissance qui s'est déployée dans Pâques c'est ce qui va s'accomplir dans toute chair pour finir je reviens sur le texte qui fait l'objet de notre intérêt aujourd'hui et où Thomas en fait envisage tous ces différents niveaux de répétition de Paul sur mais si nous ne croyons pas la résurrection des morts vaine est notre foi et donc où il montre en fait les incohérences des Corinthiens donc ce que tu disais Renaud ce que tu avais souligné les incohérences des Corinthiens et Thomas en fait voit dans les trois formules que Paul accumule les trois incohérences différentes premièrement celui qui 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 croit que Dieu que le Christ pardon vient purifier les péchés par la foi et si le Christ n'est pas ressuscité des morts si on ne croit pas que le Christ est ressuscité des morts alors les péchés non plus ne seront pas remis et comme l'apôtre l'ajoute vous serez encore dans vos péchés donc c'est bien beau de ne pas vouloir de la résurrection des morts mais si vous n'en voulez pas vous ne serez pas non plus purifiés de vos péchés deuxième incohérence du point de vue des on pourrait se dire mais même si la foi ne purifie pas les péchés à tout le moins on pourrait être purifié par des bonnes oeuvres donc on va racheter nos péchés par des bonnes oeuvres et là on aurait une deuxième incohérence qui serait que si il faut des bonnes oeuvres pour racheter les péchés pas besoin de ressusciter des morts mais que les bonnes oeuvres suffisent à racheter des péchés à ce moment-là ceux qui sont morts eux ils sont fichus parce que eux ne pourront pas ils sont morts ils ne peuvent plus faire de bonnes oeuvres et donc ils ne pourront plus ressusciter ils ne pourront plus revenir à la vie parce que ils sont morts dans leur péché dans le péché troisième raison on pourrait encore dire là je cite Thomas on pourrait encore dire moi je ne m'occupe pas de la question des péchés je ne me soucie pas des morts pourvu que j'ai dans cette vie le repos et la tranquillité et donc l'apôtre ajoute là vient se loger une troisième incohérence si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ nous sommes les plus malheureux des hommes bien et continue Thomas l'apôtre introduit ce raisonnement s'il n'y a pas de résurrection des morts il s'ensuit que les hommes ne peuvent obtenir aucun bien sinon des biens de cette vie donc il n'y a rien à espérer pour plus tard pour des biens du corps c'est seulement pour aujourd'hui que nous avons à espérer des biens du corps et s'il en est assis et bien les chrétiens sont les plus malheureux puisqu'en cette vie ils supportent tant de maux et de tribulations donc c'est pour cela que Paul dit mais s'il n'y a pas de résurrection des morts à ce moment là profitez-en pourquoi vous embêtez avec une morale chrétienne qui vous impose un certain nombre de choses si ce n'est pas pour ressusciter dans votre corps vous voyez donc et et ici Thomas évoque deux situations qui sont assez comment dire qui nous parlent je pense aujourd'hui d'un côté le fait que si on on nie la résurrection des corps il est bien plus difficile de tenir l'immortalité de l'âme parce que les deux sont liés et celui qui ne croit pas à la résurrection des morts en réalité il va finir par chercher des dérivatifs pour justifier de quelque manière une immortalité de l'âme ou même il va tout simplement perdre l'espérance dans l'immortalité de l'âme et perdre l'espérance d'une vie bien heureuse de la même façon de la même façon si je n'espère qu'une vie heureuse spirituellement c'est à dire que si je n'espère pas la résurrection de mon corps et bien en réalité je n'espère pas véritablement être heureux parce que mon corps fait partie de ce que je suis je lis le texte de Thomas s'il est certain que l'homme désire naturellement son salut cependant l'âme étant une partie de l'homme n'est pas l'homme tout entier mon âme ce n'est pas moi par conséquent bien que mon âme obtienne le salut dans l'autre vie cependant ce ne sera pas moi ou bien n'importe quel homme qui l'obtiendra et donc obtenir simplement une vie de l'âme à jamais ça n'est pas encore être avoir atteint soi même la béatitude tant que le corps n'est pas associé à cette espérance il y a quelque chose qui manquera donc je ne serai pas ce sera peut-être quelque chose qui sera bien heureux mais ce ne sera pas moi ce ne sera pas moi et bon Thomas évoque justement le fait l'importance d'insérer cette espérance de la résurrection pour changer notre vie c'est-à-dire que cette espérance de la résurrection des corps tout d'un coup donne une importance à ce que nous vivons ici à la fois dans ce que nous refusons comme Tertullien le soulignait notre chair elle va être le lieu aussi de privation du fait qu'on va renoncer à certaines choses à certains plaisirs mais ce n'est pas un renoncement pour nier la chair c'est au contraire à cause de sa dignité à cause de sa fin elle est pour une espérance de vie éternelle donc tout d'un coup elle est exaucée comme dit Thomas relevée surélevée pour mener une vie à la mesure de la vie éternelle c'était ce que tu as dit est magnifiquement résumé par Madame de Sévigny avec son bon sens bourguignon qui devant les quiétistes disait épaissez-moi la religion qui se volatilise à force d'être subtilisée oui oui mais c'est vraiment le fond alors bourguignon est chrétien mais bourguignon est chrétien de cette foi en la résurrection de la chair et que l'on voit effectivement dans l'art chrétien dans la littérature chrétienne dans la théologie dans la liturgie chrétienne qui est toujours qui prend en compte la dimension charnelle du salut et on ne croira pas on n'espérera pas vraiment l'immortalité de l'âme comme tu l'as dit si on n'espère pas dans celle du corps voilà et c'est là où on voit en fait je trouve la nouveauté radicale de l'espérance chrétienne elle oblige à dire si tu ne vas pas ce que dit saint Paul si tu ne crois pas à la résurrection des corps mais à ce moment là tout se volatilise non pas que tout soit là-dedans mais que c'est ou comme Tertullien le dit c'est le pivot c'est le gon c'est la charnière qui tient la foi chrétienne adiutorium nostrum in nomine domini qui fecit celum et teram c'est la charnière 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 Sous-titrage ST' 501